Bon, on est des accros à la péréquation, ok? Ah oui, on sait bien, de toute façon, 8 milliards par année, 8 milliards. Les Albertains vous envoient 8 milliards par année pour vous payer vos garderies et vos droits de scolarité ridiculement bas, ok? Personne n'a entendu ça ici, c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Alors, il y a un livre qui vient de sortir, c'est écrit trop petit, mais c'est écrit préface de Jean-François Lisée, alors je suis pas mal d'accord avec ce qu'il y a dedans. Mon ami Stéphane Gobeil, un gouvernement de trop, en éliminant des pans entiers de la bureaucratie fédérale sur son territoire, un Québec souverain disposerait d'une marge de manœuvre supplémentaire de 2 milliards de dollars, même en renonçant à la péréquation. Par année! Par année, d'abord, c'est pas 8, c'est 5. Alors, 8, le chiffre est vrai, le chèque arrive, c'est écrit 8 dessus. Mais ça vient d'un bassin de 15 milliards, le Québec en met 3. On en met 3, on en retire 8. C'est comme le 10 et le 9 de tout à l'heure. Ceux qui sont amis avec la complexité comprennent que si on en met 3 et on en prend 8, on en soit 5. Maintenant, c'est pas le seul robinet fédéral qu'il y a. À côté, il y a le robinet fédéral de la défense. Sur la défense, nous, on met 20 % dans le bassin et on retire juste 10 % en avant. Il y a celui de l'achat des biens et services. On met 10 % dans le bassin et on a juste 4 % en avant. Il y a le beau bassin de l'aide aux entreprises pétrolières. 40 milliards de dollars au cours des dernières années. Nous, on en a mis 10 et on a reçu 0. Et puis, il y a aussi le bassin de l'aide à l'industrie nucléaire en Ontario. Au moins 15 milliards de dollars. On en a mis 3 ou 4. On en a reçu 1. Et là, il y a le bassin de l'aide aux entreprises hydroélectriques. Avant, il y avait 0 dedans et on avait 0. Maintenant, il y a 400 millions dedans et on a 0 parce que c'est pour aider Terre-Neuve à construire son lien avec la Nouvelle-Écosse. Alors, oui, je veux bien que vous payiez parler de la péréquation, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais des autres robinets à côté où on est perdant? Stéphane, lui, il a fait le calcul et lorsqu'on les calcule tous, on voit qu'on se fait avoir de 2 milliards par année. Je vous avertis, Stéphane, c'est un social-démocrate. Alors, il a laissé des choses dans ce que devrait faire un Québec souverain que d'autres ne laisseraient pas. Vos amis de droite, dites-leur, il y a du potentiel, il y a du potentiel supplémentaire.